Ça, c'est Frank de 35mm Production. On est une compagnie de production vidéo et photo basée dans la ville de Québec, au Canada. Le 7 ans, quand on a commencé la compagnie, on s'était acheté un kit Konova K5 de 60 pouces avec le kit motorisé. On a fait beaucoup de très très beaux timelapses avec. Par contre, on pouvait difficilement faire des entrevues avec parce qu'il faisait trop de bruit. Récemment, on parlait avec les gens chez Konova et ils nous ont demandé de tester un nouveau produit qui vient tout juste de sortir la semaine dernière. C'est le kit motorisé KMS S2. Donc, un beau petit kit, vraiment plus petit que l'ancien. Ils nous ont chippé aussi avec le kit, un slider de la série K, le K2 de 40 pouces, donc 20 pouces moins long que notre ancien. Donc, aujourd'hui, ça fait 5 jours qu'on l'a en plus en studio, puis j'avais hâte. On ouvre les boîtes. Good! Ça a bien emballé, ça. Alright! Fait qu'on a le nouveau slider K2. Donc, comparativement au K5, fait un peu plus petit au niveau de la largeur, puis tout. C'est fluide, ça roule bien. Après ça, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est le beau petit kit motorisé, le nouveau kit. On a la manette, très cool. Je suis avec des piles de la série Sony. Alright! Fait que dans la boîte, on y retrouve... Konova nous avait demandé quel appareil qu'on utilise. Donc, on a une prise ici pour nos appareils Sony. On a le fil ici pour 5D Mark II, Mark III. Ici, on a la petite courroie. Donc, la petite courroie qui va passer d'un bout à l'autre du slider. Dans le fond, on va faire passer la courroie dans les moteurs pour aller dans les deux extrémités du slider. On l'accroche ici, en avant, avec les vis. Le petit moteur vient s'installer devant. Donc, on relie la courroie d'un bout à l'autre avec les piles qui vont rentrer ici. Et, à partir du moteur vers la télécommande, on a un seul fil qui va se brancher ici, vers notre télécommande. Simple comme ça. Fil qui va voir l'appareil. That's it. Donc, il nous reste à charger les batteries. Ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment bien le monter, comment bien l'ajuster. Cette semaine, on va le tester dans le froid québécois, en timelapse. La semaine prochaine, durant un de nos shoots en Floride, on va pouvoir le tester en timelapse, mais aussi en entrevue. Puisqu'on nous dit qu'il est très silencieux et qu'il peut être utilisé en entrevue. Donc, restez connectés sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube. On vous revient avec une vidéo complète, un review complet du produit avec des tests et nos appréciations. Peace! 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 Peace!